C'est important de reformer le CDC, parce que moi-même, j'ai trouvé que le CDC devait être reformé, parce que la première réforme était engagée dans le sens, lorsque la Banque mondiale avait engagé la privatisation, l'ouverture, la banque des sociétés d'État, c'était dans cette période-là qu'on appelle le CDC. Alors, nous sommes, dans le cas d'une démarche gouvernementale, où nous sommes des sociodémocrates, nous voulons défendre l'intérêt général, nous voulons défendre aussi les plus faibles, nous voulons défendre les populations les plus pauvres, pour pouvoir faire en sorte que le fruit, la croissance, qu'ils puissent équitablement le partit pour le bien-être de l'ensemble des citoyens de notre pays. C'est pour ça que nous avions engagé la réforme du CDC. Cette réforme-là a abouti. Mais je dois vous dire que même là encore, il a fait de la ténacité. Parce qu'on a mis place qu'une année. Lorsque la réforme était réagée, on a remouvé l'ensemble des associations, des émotionnels qui sont membres du CDC. Chacun d'eux a reconnu un nouveau représentant. Mais pour choisir le président du CDC, nous avons eu du temps. Huit mois. Ça, c'est le minimum. Mais nous n'avons plus de fournir. Aujourd'hui, il y a un conseil d'invention qui représente donc l'ensemble des industriels et des importeurs de votre attention.